La danse macabre qui date déjà du Moyen-Âge, c'est le concept de « on est tous égaux dans la mort », le curé qui danse avec le paysan. Et je trouvais que ça résonnait beaucoup avec notre époque, où on a quand même un truc avec le temps, la fuite en avant, le stress, tout ça. Je trouvais ça intéressant de voir ce pied de nez, savoir rire encore de ce thème, de la mort, savoir en rire. Pour moi, le thème de la danse macabre n'a peut-être jamais été aussi actuel, parce que s'il y a bien une problématique qui nous rejoint tous aujourd'hui, c'est celle du temps qui passe, la peur du vieillissement, la peur de perdre notre temps, la fuite en avant, et dire « les gars, est-ce qu'on peut encore rigoler de ça ? » Je trouve ça fort en fait et important. « Si, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les eaux des danses. » J'ai choisi des mélodies qui sont vraiment rares, il y a même des inédits. Et j'ai vraiment cherché à ce que les compositeurs aient pris beaucoup de soin à choisir les textes. Donc il y a du Rimbaud, du Verhaar, du Baudelaire. Et moi j'ai découvert Rops en arrivant en Belgique et je trouve qu'il est vraiment méconnu. Il est pour moi d'une modernité incroyable. D'ailleurs il était très copain avec Baudelaire. Et je trouve qu'ils ont vraiment un point commun dans la férocité de leur plume. Un truc où ils provoquent un mort pour essayer de se faire entendre et de faire réagir. Et c'est des images qui sont toujours un peu dérangeantes, un peu grinçantes. Mon idée c'était vraiment de pouvoir ouvrir la lecture de ces oeuvres en les recontextualisant. Donc les oeuvres de Rops, des citations, une préface que j'ai écrite pour donner vraiment plein de pistes de lecture. Et puis ouvrir l'imaginaire tout simplement de l'auditeur pour qu'il puisse se faire sa propre opinion et voyager à sa façon. Quand on entend mélodie française, on imagine des musiques hyper oniriques, rêveuses, poétiques, etc. Là il se trouve que j'ai découvert une pléthore de pièces qui sont très peu jouées, des rares, certaines inédites qui n'avaient jamais été enregistrées et qui sont au contre-pied total de ce qu'on imagine habituellement. Je trouve ça incroyable justement la vitalité qui se dégage de ces musiques. C'est une musique de révolte, c'est une musique qui dit ben oui le temps il passe, oui on est mortel et qu'est-ce qu'on en fait quoi ? Et je trouve que la force de leur provocation, je trouve ça justement d'une jeunesse incroyable.